Bonjour, en novembre 2012, mon père Christian Godefroy est décédé. Mais quelques mois plus tôt, il avait enregistré cette vidéo sur la publication d'e-books sur Kindle. Depuis, les étudiants du Kindle Bank System lui ont rendu le plus bel hommage qu'il était possible en publiant des dizaines d'e-books sur Kindle. Grâce à lui, grâce à cette vidéo et grâce à sa formation. Je vous laisse la regarder et on en reparle après. Bonjour, en attendant les retardataires, je vous propose de me présenter et de vous raconter un petit peu le décor. Mon nom c'est Christian Godefroy, je suis auteur, éditeur, infopreneur et formateur aussi. Je vais vous raconter comment j'ai publié mon premier livre aux éditions Robert Laffont. Alors, tout d'abord, il faut savoir que publier un livre chez un grand éditeur, c'est très, très difficile. Et ce n'est pas évident du tout. Mais, j'ai eu une chance incroyable, c'est que j'étais un ancien d'une école dans laquelle avait été aussi Robert Laffont. Donc, j'ai été voir le directeur littéraire, Robert Laffont n'était pas là, on s'est excusé. Robert est au Canada avec sa femme, mais je vais vous recevoir. Et donc, je lui expliquais que j'étais un ancien de la même école, qu'on se tutoyait, enfin, entre ancien, on se tutoyait, et que comme j'avais un manuscrit, j'avais pensé à lui, puisqu'il avait une maison d'édition. Et, M. Peuchemort m'a dirigé vers une directrice de collection, qui a regardé ce que j'avais préparé, qui a signé un contrat, et j'ai publié mon livre aux éditions Robert Laffont. Et ça a été un gentil succès. Je crois que les éditions Robert Laffont n'ont vendu 15 000 exemplaires, quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas mal, puisque, en moyenne, y compris les best-sellers, on considère qu'un livre, chez un éditeur, va avoir un tirage moyen de 2 000 exemplaires. Et un jour, je rencontre vraiment Robert Laffont, je l'invite à un de mes séminaires, et on commence à discuter. Et je lui dis, écoutez, Robert, enfin, écoute, Robert, ce que j'aimerais faire, c'est que les éditions Robert Laffont gardent mes droits d'auteur pour faire de la publicité, pour vendre plus d'exemplaires de la dynamique mentale, mon premier livre. Et Robert Laffont me dit, bon, d'abord, il faut que vous sachiez que nous ne sommes pas de la même école. En fait, il y a bien quelqu'un qui s'appelle Robert Laffont, qui est un ancien de votre école, mais c'est un homonyme, il est libraire. Très souvent, il emprunte, il fait croire qu'il est moi, il fait même des conférences, comme s'il était Robert Laffont, mais c'est un homonyme. Mais vous m'êtes quand même sympathique, j'ai bien aimé votre livre. Alors, en ce qui concerne vos propositions, gardez vos droits d'auteur. Je vais vous dire, la publicité que l'on fait pour les livres ne sert à rien. En fait, on passe de la publicité dans la presse uniquement comme retour d'ascenseur, parce que la presse fait paraître des articles sur les livres que l'on publie. Et donc, ça ne sert à rien, gardez votre argent et ça sera beaucoup mieux pour vous. Et alors, évidemment, ça m'a déçu parce que moi, j'ai toujours cru à la publicité. Et je pense que la publicité est quelque chose de très important. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai demandé à Robert Laffont quelle réduction il me ferait si j'achetais directement les livres. Et je me suis retrouvé dans la situation aberrante dans laquelle j'achetais des livres avec 35% de réduction chez Robert Laffont, plus mes droits d'auteur qui devaient être à l'époque de 10%. Donc, j'avais 45% de marge. Et je vendais moi-même les livres par correspondance. Et j'en ai vendu plus de 15 000. Et ça a été le début de ma carrière dans la vente par correspondance. C'est-à-dire que, à moi tout seul, j'ai vendu autant de livres que l'éditeur Robert Laffont a vendu en librairie. Alors, ça m'a appris plusieurs choses. D'abord, le système de l'éditeur, de la librairie, etc., est un système extrêmement lourd et très coûteux. L'auteur laisse une marge colossale à l'éditeur, au libraire, etc. Même sur ce qu'on appelle les droits dérivés, c'est-à-dire les droits de vente par correspondance, les droits à l'étranger, etc. L'éditeur prend entre 50 et 75% des droits, alors qu'il ne fait pas grand-chose et que c'est l'auteur quand même qui a fait ce livre. Et aujourd'hui, il se passe quelque chose d'incroyable, dont rêvait, je pense, tous les auteurs du monde depuis, on va dire, des dizaines d'années. Eh bien, c'est que, enfin, l'auteur peut vendre directement, quasiment, au lecteur, en court-circuitant, en quelque sorte, toutes les étapes si coûteuses de l'édition, de l'impression, des libraires, etc. Alors, ça, c'est le Kindle. Et le résultat, c'est quoi ? Eh bien, le résultat, c'est qu'au lieu de toucher 10% de droits d'auteur, un auteur qui publie chez Amazon va toucher entre le minimum 30% et le maximum 70%. Alors, il faut bien comprendre que, donc là, l'auteur a la plus grosse part du gâteau. Et l'auteur n'a pas trouvé les prospects, il n'a pas trouvé les clients, il n'a pas à faire de la publicité, il n'a pas à s'occuper du service après-vente, il n'a pas à encaisser l'argent, il n'a pas à savoir vendre. En fait, c'est Amazon qui s'occupe de tout ça pour, quelquefois, seulement 30% de la part du gâteau. C'est extraordinaire. Et pour le client, ça présente un avantage colossal, parce que le client, étant donné que l'auteur touche une grosse part du gâteau, eh bien, on va pouvoir lui vendre l'e-book pour un montant qui va être faible. Par exemple, 2,99 euros, ou 7,70 euros, ou 9,99 euros. Donc, moins de 10 euros. Alors, regardez le prix des livres, en librairie, vous allez voir que ça fait une différence colossale. Donc, on n'a pas besoin de pistons, on n'a pas besoin de soumettre son manuscrit à quelqu'un qui va peut-être le lire, qui généralement, dans 99% des cas, va vous dire « Votre manuscrit est très intéressant, mais il ne rentre pas dans le cadre de notre programme d'édition, malheureusement, nous vous souhaitons beaucoup de chance, etc. » Ça, c'est vraiment le parcours du combattant pour arriver à se faire éditer chez un éditeur. Et puis, quand vous êtes édité chez un éditeur, ce n'est pas fini. Vous croyez peut-être que parce que vous êtes édité chez un éditeur, vous allez toucher des droits d'auteur rapidement. Ben non, pas du tout. Les droits d'auteur, vous les verrez au bout d'un an, quelquefois beaucoup plus. Quand l'éditeur vous paye, les relevés de droits d'auteur sont un peu décevants, généralement, parce que l'éditeur soustrait des ventes tous les livres qui considèrent que les libraires vont peut-être lui rendre. Donc, ce n'est pas les ventes réelles, c'est les ventes que lui a fait, moins un certain pourcentage. Moi, je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec Claude Chou, un grand éditeur. Il était connu dans la profession que Claude Chou avait tendance à ne pas payer ses auteurs. Et un jour, j'ai eu une conversation avec lui qui était ahurissante. Il m'a dit écoutez, bon, les auteurs, s'ils sont déjà publiés, ça c'est déjà formidable. Ils ne vont quand même pas en plus demander des droits d'auteur. Alors, sa philosophie, c'était ne pas payer de droits d'auteur et attendre que les auteurs râlent ou fassent un procès. Bon, évidemment, il a fini par faire faillite, mais c'est juste pour vous donner, ça n'est pas la philosophie de tous les étudiants, fort heureusement, mais c'est pour vous dire que la situation d'auteur avec un éditeur normal n'est pas une situation idyllique. Alors que chez Amazon, vos ventes sont des ventes fermes, puisque les gens ont 15 jours pour retourner l'e-book, mais après la vente est ferme, et au bout de 60 jours, vous avez votre chèque ou votre virement sur votre compte. c'est clair, net et précis. Alors, pour publier chez Amazon, sur le Kindle, il n'y a pas besoin de capital de départ, il n'y a pas besoin de compétences techniques, il n'y a pas besoin de savoir faire des vidéos, même si c'est bien aussi. Vous n'avez pas besoin de pistons, je l'ai déjà dit, vous n'avez pas besoin de faire de référencement, de savoir faire une page HTML, de savoir comment encaisser de l'argent, mis à part avoir un compte en banque. Tout ce qui, tous les obstacles qui se posent à quelqu'un qui veut démarrer sur Internet sont complètement effacés. Pourquoi ? Eh bien parce que Amazon va faire votre publicité. Amazon, si vous avez déjà acheté des livres sur Amazon, vous avez dû remarquer qu'il vous fait des suggestions. Il vous dit, les gens qui ont acheté tel livre ont aussi acheté tel autre livre. Dans tel autre livre, il y aura votre livre. Amazon achète de la publicité sur AdWords pour faire la promotion des livres. Google adore Amazon et adore les livres publiés sur le Kindle. Et quand on fait une recherche sur Google, très souvent, eh bien on tombe sur des livres qui sont proposés chez Amazon. Alors j'aimerais vous donner quelques autres, d'informations. Par exemple, cet article. La vente des livres électroniques a augmenté de plus de 1000% depuis 2008. Il semble que les e-books sont une des rares choses qui se vendent toujours bien actuellement dans cette économie déprimante. Selon Bookstat, les e-books ont vraiment très très bien marché cette année. La vente des e-books représente 6,4% des ventes de livres en 2008. Les ventes d'e-books ont augmenté de 1039,6% et les revenus dans la même période ont augmenté de 1274,1%. Et bien sûr, l'afflux de nouvelles tablettes sur le marché, comme l'iPad, va accélérer cette tendance. Un autre article que j'ai trouvé pour vous. La baisse du prix du lecteur Kindle a dopé les ventes de l'appareil ces derniers mois, tandis qu'il se vend désormais plus d'e-books chez Amazon que de livres papiers. Alors il a baissé son prix. Et voilà, encore plus important peut-être, le nombre d'e-books écoule et progresse bien au point de dépasser les ventes de livres papiers pour un portal contenant environ 630 000 titres payants et 1,8 million d'e-books gratuits. Cette évolution n'apparaissait que ponctuellement à l'occasion des fêtes d'année, mais elle est maintenant une tendance durable pour Amazon. Ainsi, sur le deuxième trimestre, pour 100 livres papiers, Amazon a vendu 143 e-books utilisant son format propriétaire. Un autre article, le voici. Amazon, un mois de décembre, historique, avec 4 millions de Kindle vendus. Amazon continue d'évoluer vers de nouveaux sommets pour les ventes de Kindle et conserve ainsi sa place de leader. Alors il faut savoir que Amazon est le plus grand vendeur virtuel du monde. Amazon a coulé Sears, a coulé la plupart des grands magasins qui vont très mal actuellement même aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'Amazon vend non seulement des livres, mais vend aussi de l'électronique et des tas d'autres choses. Le Kindle fil est l'article le plus vendu en ligne, même si la concurrence est plus présente que jamais aux États-Unis. L'époque où Jeff Bezos faisait la réclame pour persuader d'utiliser un Kindle, ils sont bien lointains. Désormais, on ne se réjouit plus de quelques centaines d'unités vendues, mais de millions d'appareils qui viennent grossir sans cesse la clientèle de l'écosystème d'Amazon. Là encore, un autre article sur les e-books. Les e-books ne sont pas en reste. La vente de livres électroniques aurait augmenté de 175% entre le Black Friday et le jour de Noël contre 2010. Le jour de Noël est toujours où la librairie des Kindle stores a enregistré le plus de téléchargements. Le numéro 1 des vente d'e-books et le numéro 4 dans la liste des best-sellers d'Amazon sont des ouvrages publiés par des auteurs indépendants. Et là, c'est là que vous arrivez dans le décor. Alors, je vous ai parlé de Kindle et ça serait bien que j'aille vous montrer un Kindle. Excusez-moi un instant, j'ai oublié de prendre mon Kindle, donc je vais le chercher. Bon, me revoilà avec le Kindle. Regardez à quoi ressemble l'écran d'une Kindle. Comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement lisible. Un Kindle, c'est léger. Ça pèse dans les 240 grammes. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus léger qu'un livre de poche. C'est très mince. Vous voyez ? Très, très mince. On peut mettre dedans, d'après Amazon, 1400 livres. Bon, ça dépend de la grandeur des livres. C'est entre 1000 et 1400 livres. L'autonomie, être entre 3 et 4 semaines. Donc, vous n'avez pas besoin de le recharger. Vous pouvez l'avoir dans votre poche ou n'importe où et ça marche pendant 3 semaines, 1 mois. Ça se lit, bien sûr, au soleil. Plus vous avez de lumière, plus c'est facile à lire. Si vous avez des difficultés à lire, vous pouvez agrandir le caractère ou au contraire le rapetisser. Donc, ça, c'est très, très pratique. Parce qu'imaginez qu'il y ait des personnes qui aient des difficultés à lire. Eh bien, avec un Kindle, elles peuvent avoir la grosseur du caractère qu'elles veulent. Et très souvent, les personnes âgées se plaignent d'avoir des livres qui sont trop petits et qui leur fatiguent la vue. Imaginez que vous veuillez commander un livre. Eh bien, vous allez sur Amazon. Vous connaissez peut-être le système. Il y a le système du clic. Du one-click. Alors, vous cliquez et 60 secondes plus tard, donc une minute plus tard, le livre est dans votre Kindle. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à aller chez le libraire, vous garer, attendre, peut-être ne pas trouver le volume que vous vouliez, et bien, là, vous l'avez tout de suite. Et il faut savoir que les habitudes de consommation des gens ont beaucoup changé. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui 50% des gens de 18 à 88 ans qui préfèrent acheter des livres électroniques. Alors, je vous accorde, il y a encore 50% des gens qui préfèrent les livres papiers. Et c'est OK, ça peut changer, mais on a déjà un marché largement suffisant avec ça. Ensuite, vous avez 67% des gens qui veulent pouvoir lire des commentaires avant d'acheter un livre. Et ça, c'est une des caractéristiques d'Amazon et du Kindle. C'est-à-dire que vous avez des comptes rendus. Les gens peuvent laisser même des vidéos en expliquant qu'ils ont aimé ou qu'ils n'ont pas aimé le livre. Il y a même des étoiles. Et donc, on peut savoir si ce qu'on achète est bien ou pas. Vous avez remarqué que, notamment pour tous les e-books, il y a un extrait. Il y a 10% de l'ouvrage que l'on peut lire en ligne pour voir si ça nous plaît. Donc, tout ça est vraiment extrêmement pratique. Tout ce que vous avez dans votre Kindle est archivé automatiquement sur les serveurs d'Amazon. Et si vous aviez un pépin, si votre Kindle tombait dans la mer ou quoi que ce soit, pas de problème, vous n'avez pas perdu tous les livres que vous aviez. Alors, une chose très importante. Je vous ai montré un Kindle, mais on peut lire les livres. Il y a des logiciels Kindle aussi bien sur les PC que sur les Mac, que sur tous les téléphones portables, que sur le BlackBerry, ni que, enfin, absolument, sur toutes les plateformes, ce qu'on appelle des plateformes, on peut lire les e-books Kindle. Et on peut très bien commencer là-dessus, continuer sur son ordinateur et terminer la lecture sur son téléphone. Aucun problème. Il faut savoir que, une des raisons pour lesquelles les gens aiment bien, il y a, je crois, 37% des utilisateurs qui disent que ce qu'ils apprécient, c'est que ce soit écologique. Il faut savoir que pour fabriquer cet appareil, pour un e-book, on utilise trois fois moins de matière et 30 fois moins d'eau que pour fabriquer un livre. Donc, c'est assez écologique. Pas totalement, c'est encore du plastique, mais c'est quand même assez écologique. Et puis, un livre, vous achetez un livre, il est obsolète au bout de quelques mois. Alors qu'un ouvrage acheté sur le Kindle, l'auteur peut le mettre à jour et automatiquement, il va se mettre à jour sur votre Kindle. Les dernières informations seront sur votre Kindle. Bon, je crois que j'ai fait un petit peu le tour des raisons pour lesquelles Kindle est un avantage conséquent. Alors, bien sûr, il existe d'autres lecteurs électroniques. Et une fois que vous aurez fait un succès sur le Kindle, vous pouvez vous intéresser au lecteur, ce qu'on appelle des liseuses de la Fnac ou d'autres. Mais mon conseil, c'est de commencer par le plus gros, celui qui est présent dans le monde entier, qui a un interface en français, qui a un marché français, et ça, aussi bien français qu'étranger, et ça, c'est le Kindle. Que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Québec, que vous soyez n'importe où, vous pouvez acheter des ouvrages avec le Kindle. Bon, alors maintenant, on va passer à quelque chose d'important, c'est comment faire pour trouver des best-sellers. Parce que c'est bien d'avoir, de publier. On va voir tout à l'heure, au cours de séminaire, je vais vous montrer comment publier un ouvrage sur la plateforme d'Amazon, la plateforme électronique d'Amazon, ça peut se faire en 10 minutes, et on va même le faire nous-mêmes, enfin, je vais vous montrer comment le faire. Mais avant, j'aimerais vous expliquer un processus que j'appelle contrarien. Alors, qu'est-ce que je veux dire par un processus contrarien ? Dans le processus normal, un auteur écrit un livre, et puis après va voir un éditeur, et puis il essaye de caser son livre. Bon, je vous déconseille cette démarche. Idéalement, il faut étudier le marché, il faut trouver ce que veulent vos lecteurs, il faut que vous trouvez déjà une niche, un ensemble de lecteurs, et une fois que vous avez trouvé ce que ces lecteurs veulent, eh bien, vous allez tirer toute l'information et faire ce que veulent les gens. Et c'est vrai aussi bien pour ce qu'on appelle la fiction que la non-fiction, aussi bien pour les livres pratiques que pour les romans. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à un écran d'ordinateur et de regarder comment ça marche. Bien. Alors, comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est d'être contrarien. Alors, regardons comment ça se passe normalement. Alors, normalement, vous, vous avez un projet, quelque chose qui vous intéresse, vous avez un roman, etc. Après, vous vous dites, bon, comment est-ce que je vais le vendre ? Et puis après, vous cherchez des clients. Ça, c'est le processus normal. Et quand on crée un ouvrage, on l'écrit, on va voir l'éditeur qui lui-même va chercher à le vendre au client. Ok. C'est quelque chose qui marche, mais ça n'est pas une démarche marketing. Alors, on va regarder l'idée de la démarche marketing. La démarche marketing, c'est quoi ? Eh bien, la démarche marketing, c'est le client qui a des problèmes, qui cherche quelque chose, qui va, par exemple, sur le Kindle ou qui va sur Internet et qui vous trouve, qui trouve votre produit. En d'autres termes, le processus est complètement à l'envers. Et c'est ce qu'on a tendance à faire de plus en plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est centré sur le client. Pour faire un exercice, on va prendre un problème. Par exemple, un problème personnel. Je suis pré-diabétique. J'ai dans ma famille plein de gens qui sont diabétiques. Donc, je me pose des problèmes sur le diabète. Je me dis, voyons, est-ce que le diabète pourrait être un bon sujet puisque j'ai ce problème ? Ça me motive. Alors, voyons. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a 723 000 résultats qui concernent le diabète et l'alimentation. Ça, c'est déjà une bonne indication. Et si on met diabète tout seul, voyons, ça va donner quoi ? Bon, là, on a carrément 8 690 000 résultats si on met diabète. Donc, c'est un sujet qui est, on va dire, populaire. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper Keyword Tools et aller dans un outil qui s'appelle Keyword Tools que beaucoup d'entre vous connaissent et certains peut-être pas. Et puis, on va mettre, par exemple, diabète, alimentation. Ou diabète, tout simplement. Diabète. Et là, il faut mettre les mots de passe. Alors, c'est N, R, C, H, M, E, point meter. Voilà. Alors, diabète. Ah ! Alors là, on a des idées de mots-clés. On en a 100. C'est quand même pas mal. Et ce qu'on va regarder avec une grande attention, c'est les recherches mensuelles dans le monde entier. Alors, le diabète, par exemple, vous avez quand même 1,220,000 recherches dans le monde entier sur le diabète. Régime pour diabétiques, c'est... La concurrence est élevée. Vous voyez, il y a 6,600 recherches, ce qui est quand même pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Idéalement, c'est bien d'avoir dans les 10,000 ou plus de 10,000 recherches. Donc, par exemple, régime diabète, c'est bien. Traitement du diabète, c'est bien. Symptômes du diabète, c'est bien. Caute du diabète, c'est moins bien. Alors, imaginons qu'on veuille sortir un e-book. Sur quoi va-t-on le faire ? Est-ce qu'on va faire, par exemple, alimentation du diabétique ? Ou... Vous voyez, dessert du diabétique, ben non, c'est pas bien. Régime diabétique, c'est pas mal. Régime diabétique, alors ça donne... Ça donne une idée... Ça me donne une idée, c'est par exemple trouver des recettes pour diabétiques. Si on met diabète, recette, ça donne quoi ? Recherche. Alors, recette diabète, 14800. Recette diabétique, 14800. Là, on a quelque chose d'intéressant. Un sujet qui est dans les normes qu'on recherche. C'est ce qu'on appelle une niche. D'ailleurs, vous n'avez pas des millions de recherches chaque mois, mais suffisamment pour faire un bon livre qui va bien marcher. Si vous avez 14 000 recherches, vous n'avez pas besoin de faire des rendements extraordinaires pour en vendre quelques dizaines ou quelques centaines. Alors, maintenant, on va passer à Amazon. Donc, on a trouvé un titre, on va dire recette diabétique. Si on va sur Amazon et qu'on met recette diabétique comme sujet, sur quoi est-ce qu'on tombe ? On a recette à faible indice glycémique. On va cliquer là-dessus. Vous voyez que le livre est pas mal. Mais il n'est pas si bien que ça. Par exemple, celui-ci est considéré comme meilleur. Il a plus d'étoiles. Mais cliquons quand même pour voir. Alors, ce qu'on va regarder là, on va regarder plusieurs choses. Alors, on voit d'abord dans quelle catégorie ça a été mis. Ça a été mis dans Cuisine légère. Ensuite, on regarde le classement des meilleures ventes d'Amazon. Il faut dire qu'il y a des millions de livres sur Amazon. Donc, c'est 2376, ce qui est quand même déjà pas mal du tout. Donc, c'est un sujet, enfin, c'est un titre qui a bien marché. Ça, c'est recette à faible indice glycémique. Ensuite, vous avez 130 recettes pour diabétiques. Vous regardez comme ça tous les titres et vous voyez les titres qui ont le mieux marché. Comme on a classé par popularité, normalement, recette à faible indice glycémique, c'est celui qui marche le mieux. Et vous voyez, recette pour diabétiques arrive tout de suite en deuxième position. Alors, maintenant, on a une idée du sujet, on a une idée des titres qui marchent. Ce qu'on va faire, c'est se poser la question qu'est-ce que les gens qui s'intéressent au sujet, qu'est-ce qu'ils posent comme question ? Alors, on met quoi ? Recette diabétique, par exemple. Recette diabète. Alors, on va sur Yahoo. On pourrait aller aussi sur des forums, bien sûr. Alors, où trouver des recettes pour personnes atteintes du diabète et de haute tension ? Déjà, vous voyez, une relation intéressante. Alors, vous copiez et puis... Et vous collez dans un programme de traitement de texte. Qui aurait des recettes pour une personne atteinte de diabète et vous des recettes de dessert avec du candorel ? Ah, intéressant. Alors, le candorel, c'est un sucre... Un sucre... Qui ne sucre pas, en quelque sorte. Donc, on va mettre des cerfs et candorel. Ah, y a-t-il des risques d'impuissance avec le diabète ? Voilà, une question intéressante. On copie. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on cherche tous les sujets, toutes les questions que se posent les gens qui s'intéressent au diabète. Alors, là, on avait mis recette. Je pense qu'on peut élargir un petit peu en mettant diabète carrément. Voilà, quelle est la meilleure précaution à prendre pour éviter le diabète ? Question sacrément intéressante. Voilà. Il vaut mieux en avoir trop que pas assez. C'est pas sûr que vous utilisiez tous. Ah, ça, c'est très drôle comme expression. Regardez, comment éviter le diabète quand on ne l'a jamais attrapé ? Comme si on attrapait le diabète comme une mauvaise grippe. Comment peut-on soigner le diabète ? Alors, vous voyez, une des questions qu'on va se poser après, c'est est-ce que l'alimentation peut soigner le diabète ? Est-ce que le soda cause le diabète ? Bien sûr, là, on n'a pas le temps d'aller voir les réponses, mais il faut prendre le temps d'aller voir ses réponses. Alors, le meilleur remède. Alors, les glucoses de haricots sont-elles efficaces quand on a un peu de diabète ? Ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que si on peut soigner le diabète avec des gélules, on peut certainement les soigner avec les vrais costes de haricots. Donc, la hypertension, sujet intéressant aussi. Bon, vous continuez comme ça. On ne va peut-être pas continuer à le faire parce que vous avez, je pense, maintenant compris le principe. C'est-à-dire, vous cherchez des questions intéressantes. Par exemple, là, on parle de la paroi des vaisseaux sanguins. Y a-t-il un remède définitif ? Il y a 1967 résultats, il y a vraiment de quoi faire. Regardez le bout des pieds qui rougissent et les doigts. On va mettre ça. Différence entre le diabète et le cholestérol. Ça me paraît être aussi intéressant comme sujet. Donc, on a dit qu'on allait faire quelque chose sur les recettes. Et bien sûr, il faudra mettre des listes de recettes. Mais il faut que ces recettes apportent quelque chose. Alors, par exemple, on va prendre déjà notre texte. Vous trouvez des recettes pour personnes atteintes de haute tension ? Alors, je pense que haute tension, c'était hypertension. Hypertension, voilà. Hypertension. Alors, on va mettre, par exemple, Les meilleurs recettes pour personnes atteintes. On va enlever le point d'interrogation. 21 recettes de desserts. Alors, on ne va pas mettre candorel, mais on peut mettre, par exemple, 21 recettes de desserts. Délicieux. Délicieux. Sans sucre. Alors, il y a-t-il des impuissances ? On va mettre comment, Ou non, encore mieux, Les aliments, Ou des recettes, Qui Évitent L'impuissance quand on a le diabète. Ou du diabète, Quand on a du diabète. Alors, quand on a Du diabète. Et on arrive à prendre cette question. Donc, vous voyez ce qu'on est en train de faire. On prend les questions Et on en fait des réponses. Par exemple, La personne demande, Quelle est la meilleure précaution à prendre pour éviter le diabète ? On en fait une réponse. La meilleure précaution à prendre pour éviter le diabète. Là, c'est un petit peu court, Mais comment soigner le diabète ? Avec L'alimentation. Les sodas, Les sodas, Par exemple. Les sodas, Pour les diabétiques. Pour les diabétiques. On ne va pas aller jusqu'au bout. Les légers glucose du haricot sont très efficaces quand on a peu de diabète. Alors, Les haricots. Les haricots Qui agissent Sur le diabète. Alors, On va mettre Quels sont Les rapports Entre L'hypertension artérielle Et 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 le diabète. Alors, Le bout des pieds qui rougissent Et les doigts de pieds qui gonflent. On va mettre Comment Soulager Alors, Dans le domaine Des De la santé, Il y a deux mots qu'il faut connaître, Qu'il faut Utiliser, C'est Soulager Et soigner. Si vous mettez Soulager Ou soigner, Vous n'aurez jamais de problème, Alors que si vous mettez Et guérir, Par exemple, Vous risquez D'avoir plus de soucis. Alors, Quelle différence entre le diabète Et le cholestérol? Alors, On va mettre Par exemple, Comment Soigner A La Foi Votre Diabète Et votre Cholestérol? Donc, Vous voyez, Là, On n'a pas fait Véritablement Un texte De vente, Mais on prépare La table des matières De notre livre De recettes Diabétiques Et On se dit Voilà, Il y a un certain nombre De questions Que se posent Les gens Si On leur trouve Des réponses Ils vont acheter Notre e-book Ça paraît Assez évident Alors, Maintenant, On va regarder Où est-ce qu'on va trouver La matière Alors, Est-ce qu'il y a de la matière Sur internet? Ce qu'il faut bien comprendre C'est que L'information Elle est là Mais que La plupart des gens Ne savent pas la trouver Ou sont perdus Devant l'incroyable Masse d'informations Et c'est vrai Regardez Vous mettez Recettes pour diabétiques Et vous avez 79 200 résultats Et franchement Est-ce que vous pouvez regarder Les 79 200 résultats Chacun Vous amenant Sur d'autres pages Non, C'est totalement impossible Donc Pourquoi Est-ce que quelqu'un Va vous acheter un e-book? Vous achetez un e-book Parce que vous Vous aurez déjà fait le travail Vous aurez cherché Les meilleures recettes Vous les aurez peut-être Expérimentées Vous aurez trouvé Les astuces Pour soigner son diabète Et Si vous demandez de l'argent Bien évidemment C'est une preuve Qu'il y a eu du travail Et qu'on en a pour son argent En plus Vous aurez des témoignages Et Vous aurez des étoiles Donc Là vous voyez La matière Elle est là Si on regarde Ensemble Là vous avez 30 recettes Là vous avez 130 recettes Là vous avez 10 recettes Là vous avez 4 délicieuses recettes Après Vous n'avez plus qu'à Faire une sélection Et puis Pour chaque chose Je ne sais pas Vous mettez Doigt de pied Qui rougissent Et qui gonflent Vous allez chercher Les solutions Alors Maintenant Voyons dans Le Kindle Les meilleures ventes En e-book Kindle Sur La France Enfin Sur La partie francophone Est-ce qu'il y a un espoir De vendre quelque chose Si Si On met quelque chose Dans le domaine de la santé Alors Regardez par exemple 101 trucs Et astuces de grand-mère Ça fait C'est assez curieux Parce qu'ils disent Que ça fait 101 jours Que c'est dans le top 100 Oui Mais oui C'est normal Mais A mon avis Il n'y a pas Beaucoup plus De 100 jours Que Ce score existe Puisque c'est Sorti en octobre Donc Ça veut dire Que dès le départ Cet e-book A connu Un grand succès Alors Regardons Regardons Comment a fait L'auteur Pour que Vous voyez Description du produit Il n'y a vraiment Pas grand chose Vous avez Trois lignes et demie Et puis Des commentaires Et bien Il n'y en a Quasiment aucun Alors Ce qui est intéressant C'est de voir Dans quoi C'est rangé C'est dans Boutique Kindle E-book Kindle Santé et bien-être Couples Femmes Développement personnel Famille Parent Et Dans Boutique Kindle Santé et bien-être Couples Hommes Avouez que C'est curieux Comme classement Mais il faut le noter On va Copier Coller Parce que Si ça marche Si ça, ça marche bien On va s'en inspirer Bien sûr Alors maintenant Est-ce qu'on peut trouver Les mots-clés Alors voilà Les mots-clés Angoisse Sacrifice Trilure psychologique Ça c'est vraiment curieux Adolescent Gord Gourou Horreur Secte Comment méditer Gérer le stress Bon, est-ce que là-dedans Il y a des mots-clés Qui nous intéressent Peut-être Peut-être Gérer le stress Parce que ça C'est en relation Avec le diabète Peut-être Angoisse Aussi Mais certainement Pas de l'inverse Psychologique Nigore Gourou Et secte Donc Là Les mots-clés Ne sont pas Extraordinaires Mais c'est quand même Une petite indication Alors maintenant On va aller regarder Là vous voyez On en voit encore Un 500 astuces de grand-mère Alors ça Ça peut vous donner Une idée Ça pourrait être 300 recettes De grand-mère Pour soigner Votre diabète Vous voyez ce que j'ai Puisque Les astuces Et les recettes De grand-mère Ont l'air de bien marcher Après On va aller Dans le Kindle Store Américain C'est-à-dire que Au lieu d'être Dans Amazon.fr On va dans Amazon.com Et on tape Par exemple Diabète Et alors là Ça nous donne Comme meilleure vente Diabète for dummies Alors Meilleure vente Il est à combien 7000 7000 Alors sur des millions D'ebooks 7000 C'est vraiment Très très bien Et puis vous avez Les 101 Nourritures diabétiques Les meilleures Là j'ai pas mis La traduction en français Avec Google Languistique Mais c'est facile À traduire Et là Wow C'est 2000 Donc C'est vraiment Très très bien Parce que Il ne faut pas oublier Que sur Là on est dans Le Kindle Store Et il ne faut pas oublier Que sur le marché américain Il y a déjà Près de 2 millions D'ebooks disponibles Donc quand vous avez Quelque chose Qui est À position 2000 C'est déjà formidable Et vous pouvez Continuer à regarder Donc ça vous prouve Que l'idée est bonne Faire quelque chose Sur le diabète C'est intéressant Là On a Un chiffre impair 101 Ça marche souvent Ça pourrait être Les 101 Meilleures recettes Pour diabétiques Par exemple Alors ce que vous devez faire Peut-être maintenant C'est De vérifier Que le titre Que vous avez choisi N'existe pas Alors comment est-ce Qu'on fait ça Bah c'est simple On tape Entre guillemets Le titre qu'on a choisi Alors imaginons Que ce soit Les 101 Une recette Alors laissant Une recette Pour diabétique Là vous voyez Qu'il n'y a aucun résultat C'est donc Que ce titre N'est pas pris Bien sûr Il y a d'autres Façons de vérifier Mais c'est quand même La plus simple Et à 99,99% Vous êtes sûr Que ce titre N'existe pas Sinon il serait Sur internet N'oubliez pas Qu'il faut le mettre Entre guillemets Pour savoir Si effectivement Ça existe ou pas Parce que si vous le mettez Sans guillemets Bah vous en avez plein Mais vous n'avez pas Les 101 recettes Pour diabétiques Voilà Donc on a un titre On a un sujet On sait où trouver Des recettes On sait où trouver Des résultats On a donc fait On est parti du client On a trouvé son problème De son problème Il va aller sur Amazon Et il tombera Sur votre ebook Pourquoi ? D'abord parce que Dans la description Et dans le titre Ses préoccupations Il va les retrouver Voilà pour cette partie Que j'appelle Contrariène Partez du client Pour aller vers l'ebook Et non pas De votre idée Pour aller vers le client Bien Alors avant Qu'on passe A la partie pratique Ou comment Publier le livre J'aimerais revenir Sur les raisons Pour lesquelles Vous devez Être présent Sur le marché Du Kindle Alors ça peut être Parce que vous avez Un livre Que vous n'avez peut-être Publier Et ça il faut bien savoir Que dans n'importe Quel domaine Quelqu'un qui est Un auteur Et bien Il est différent Du reste des gens Le fait d'être Un auteur Vous donne une aura Vous donne Un degré de confiance Bien plus élevé Vous êtes Un expert Si vous êtes Un auteur Vous allez avoir Aussi une présence Sur Google Qui sera meilleure Vous pouvez très bien Même dans Facebook Ou dans LinkedIn Vous pouvez très bien Mettre un lien Vers le Ou les livres Que vous avez publié Sur le Kindle Aussi C'est une façon Extraordinaire De vous créer Des clients Imaginez que Vous soyez Conseil Que vous ayez Un domaine d'expertise Et que vous vendiez Vos conseils Ou que vous vendiez Les produits Et bien Le fait De publier Un ouvrage Va faire Que tous les gens Qui vont lire Votre ouvrage Seront Enfin tous Ou beaucoup Seront intéressés Auront envie D'en savoir plus Et vous pouvez les inviter A se faire connaître Soit A s'enregistrer Sur votre site Soit Vous envoyez Un e-mail Donc c'est un outil De prospection Extraordinaire Et il faut savoir Que les clients Les 120 millions De clients D'Amazon Plus de 40% De ses clients Ont un revenu Qui dépasse Les 60 000 euros Par an Donc Donc ça n'est quand même Pas une masse De fauché Le client Moyen Amazone Est un client Qui dispose De revenus Conséquents Et qui représente Donc Un potentiel De client Tout à fait Intéressant Pour vous Si vous mettez Un manuscrit Chez Amazon Sur le Kindle Eh bien Sans rien faire Vous allez Avoir des revenus C'est un peu Comme si Chacun Des e-books Que vous allez mettre Dans cette banque Était un placement Qui va vous rapporter Régulièrement Et comme Amazon Décolle Il faut savoir Que le chiffre d'affaires D'Amazon Augmente de 40% Par an Quasiment Entre 25 et 40% Eh bien Vos ventes Vont suivre La même courbe Donc Votre revenu On va appeler Votre revenu Passif Parce que Vous n'avez rien à faire C'est Amazon Qui fait tout Votre revenu passif Va décoller Et Alors que Ça pourrait être Un travail Que vous avez fait Pour lequel Vous touchez Une certaine somme Et puis c'est terminé Eh bien là Vous allez toucher De l'argent Et De 30 à 70% Du chiffre d'affaires Pour le restant De votre vie Il faut savoir Que les droits d'auteur C'est vraiment Un truc extraordinaire Par exemple Imaginez que Vous fassiez de mauvaises affaires Et vous perdiez tout Vous perdez toute votre fortune Eh bien Les droits d'auteur Sont totalement Inaliénables C'est à dire que Même si on vend Votre maison Votre voiture Si vous perdez Votre femme Votre femme Vos enfants Et tout Il y a une chose Qui restera Votre propriété Ce sont vos droits d'auteur Donc Investir Dans des livres Dans des e-books C'est vraiment Une bonne idée D'autant que Le processus Pour Pour publier Un livre Est incroyablement Rapide Vous allez voir C'est simple Et c'est rapide Alors je vous propose Maintenant De passer Justement A ce processus On y va Bien Alors nous voici Maintenant devant KDP Select Comme vous pouvez le voir Tout est en français Bienvenue sur le Kindle Direct Publishing D'Amazon On vous parle De redevances A 70% De toutes les applications Kindle Pour iPad iPhone iPod Touch PC Mac Blackberry Les appareils équipés D'Android Donc Vous voyez Tout est là Tout est en français Et c'est aussi En anglais En allemand En espagnol Et en italien Alors vous cliquez Sur s'identifier Et vous tombez Sur une liste Donc de tous Vos livres Alors On va s'entraîner En quelque sorte C'est une démonstration Et on va donc Commencer par Ajouter Un nouveau titre Alors Votre livre Par encore Commencer Droits et prix Alors Premier choix A faire C'est de savoir Si Vous voulez Mettre Ce livre Dans KDP Select KDP Select C'est Pendant 90 jours C'est un programme Un programme de prêt Alors vous allez me dire Si on prête mon livre Je ne vais rien toucher Ce n'est pas tout à fait Ce n'est pas tout à fait vrai Car il y a plusieurs millions De dollars Qui sont donnés Aux personnes Qui s'inscrivent A KDP Select Donc ça peut être intéressant Donc ça peut être intéressant Surtout si vous voulez faire connaître Votre livre Si ce n'est pas uniquement Juste pour gagner de l'argent Mais si vous avez Une autre motivation Pour faire connaître Pour faire connaître Vos autres livres Pour vous faire connaître Auprès de vos lecteurs Pour faire connaître Votre business Donc là On va s'inscrire A KDP Select Alors On met le titre Pardon Allons-y Voilà Sans une recette De grand-mère Pour diabétique Alors Celui fait partie D'une série Bon Alors Ça peut être intéressant De faire une série Là on ne va pas le mettre Mais Ça peut être bien Imaginez 101 recettes Pour ceci 101 recettes Pour cela Et on appellerait ça Les 101 recettes De santé Ou quelque chose De genre Numéro d'édition C'est votre premier livre Donc vous mettez 1 Description Alors Qu'est-ce qu'on va faire On va reprendre Le travail Qu'on avait fait Vous vous souvenez En allant chercher Dans Yahoo Réponse Et On met Alors Évidemment On enlève les fautes D'orthographe Voilà On le sait aujourd'hui L'alimentation A meilleure façon Sans agir sur Notre santé Il y a même des aliments Qui font baisser L'intérieur Manteau de sucre Dans le sang Et régler la fonction De plancréas Une recette de grand-mère Pour diabétiques Vous dévoilant trop Ta 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 Etc Alors Ensuite Contributeurs Alors Les contributeurs Bah Ça va être L'auteur Bien sûr Christian Trois L'auteur Et puis Vous pouvez très bien Mettre une grand-mère Comme co-auteur Par exemple Justine Pardon Majuscule Alors vous me direz Mais Justine Clément N'existe pas C'est pas Tout à fait vrai Vous avez tout à fait Le droit d'avoir Un pseudonyme Et je vous en reparlerai Mais vous pouvez très bien Vous dédoubler En quelque sorte Donc voilà Ensuite Langue Français Date du parution Bah On va mettre Le 22 janvier Par exemple Éditeur C'est facultatif Vous ne mettez rien Code ISBN Si vous n'en avez pas Vous n'en mettez pas Ce qui est bien Avec l'édition Électronique C'est qu'on n'a pas L'obligation D'avoir un code ISBN Alors ceci est un ouvrage Du domaine public Non Ceci n'est pas Un ouvrage Du domaine public Alors parlons Du domaine public Et des droits Alors domaine public On ne peut publier Des ouvrages Du domaine public Que sous certaines conditions Tout d'abord Il faut que Soit que vous ayez Changé les illustrations Qu'il y ait des nouvelles Illustrations originales Au moins 5 Il faut que Vous ayez Commenté le texte Que vous ayez apporté Votre touche personnelle Ou alors Il faut que vous en ayez fait Une traduction personnelle Si c'est un texte étranger Si c'est Un texte de domaine public Brut Vous ne pouvez pas Le publier sur Amazon Même chose Avec ce qu'on appelle Les PLR Ou les ouvrages Qui viennent du Club Éditeur Internet Ou qui viennent Qui sont Dont on acquiert Les droits de revente Ou les Les droits de En quelque sorte De marque blanche Alors ça c'est Strictement interdit Sur le Kindle Et je vous Je vous avise De surtout Ne jamais mettre Ce genre de titre Sur le Kindle Pourquoi ? Et bien parce que Kindle Vérifie Et si jamais Il y a Un texte Comparable A un autre texte De livre Vous risquez D'être banni A vie Du programme D'Amazon C'est un risque Beaucoup trop grand C'est l'équivalent Si vous voulez Du spam Un jour J'en ai peut-être dit Au tout début De ma carrière Sur Internet Un jour je me suis réveillé J'ai été voir mon site J'avais plus de site On m'avait fermé mon site Pourquoi ? Parce que j'étais J'avais fait Un tout petit peu de spam Et bien là C'est pareil C'est vraiment un risque À ne surtout Pas prendre Faites des choses Originales Alors rubrique Alors ajouter des rubriques Bah oui Alors ça c'est vital Qu'est-ce qu'on va mettre Comme rubrique Je crois qu'on a droit A deux rubriques Santé et forme Voilà Je crois qu'on est Plutôt Là Dans la bonne rubrique Maladie Hop Et là On va certainement Trouver le diabète Voilà En voilà déjà Une On enregistre Et une autre rubrique Après On va prendre Cuisine Alors dans la table Non Santé guérison Voilà Contrôle du poids Faible teneur en glucides Voilà Donc on a Diabète faible teneur en glucides Maintenant Mot clé de recherche Ça c'est très très important Alors qu'est-ce qu'on a fait Et bien on a été regarder des livres Qui se vendaient le mieux sur le diabète Et on regarde Et on regarde dans quel Avec quel mot clé Ils ont eux-mêmes été inscrits Et puis on peut rajouter à ça Des mots clés Qu'on a trouvé Dans le keyword Souvenez-vous Alors vous voyez il y a des choses Auxquelles on n'aurait vraiment pas pensé Par exemple Guide et recettes Santé et bien-être Bon ça Je l'ai trouvé En regardant Ce que font Entre guillemets Les concurrents Alors passons maintenant A la couverture De votre livre Recherchez une image Alors vous allez rechercher Sur votre ordinateur Vous aurez préparé La couverture en JPEG Je vous dirai Comment faire ça en ligne Sans dépenser le moindre centime Vous cliquez sur télécharger une image Téléchargement réussi Pof Vous fermez ça Alors voilà Vous avez la belle couverture De votre livre Et puis maintenant Une question Téléchargez le fichier De votre livre Alors Est-ce qu'on active La gestion des droits numériques Ou pas Moi ma philosophie personnelle C'est de ne pas Activer la gestion des droits numériques Je veux me faire connaître Même s'il y a les pirates Qui font circuler Cet ouvrage Ça ne me gêne pas Faites attention C'est un choix Qui A ma connaissance Joue sur la plupart De vos titres Donc C'est vraiment un choix Important Je sais que Beaucoup d'entre vous Me disent Ah mais j'aimerais Me protéger des pirates J'aimerais protéger mon tech Etc Alors Je suis là Vous activez La gestion des droits numériques Mais On va dire que D'abord les pirates Savent très bien Comment s'en défaire Et puis ensuite Ça va gêner les gens Imaginez Je ne sais pas moi J'achète ce livre Je veux le passer à ma fille Qui est pré-diabétique Elle aussi Bon alors Ça va me gêner Alors que j'ai déjà payé Je trouve ça normal De pouvoir Le copier Au moins quelques fois Bon Donc moi je mets Ne pas activer La gestion des droits numériques Mais c'est à vous De faire le choix Ensuite Recherchez le livre Alors C'est une recette Grand-mère-pour-diabétique.doc Télécharger un livre Voilà Conversion en cours Vous sauvegardez Vous continuez Alors maintenant On passe Presque terminé Fichier en attente de conversion Vous pouvez déjà passer Au territoire de publication Droits internationaux Tous les territoires Bon oui C'est tous les territoires Ça me paraît très bien Choisir votre taux de redevance Et bien on va préférer 70% Alors Quel prix conseiller Et bien Le prix doit se trouver Entre 2,99 et 9,98 On va commencer par 2,99 Et puis On va fixer Automatiquement Le prix À partir de ce prix de départ Donc vous voyez Ça va vous donner Un prix différent En Espagne En France Sur Amazon Etc Vous pouvez bien sûr Faire quelque chose de différent Par exemple Pour arriver à 1,99 Au lieu de 1,80 Près de livre Kindle Alors vous activez la fonction En cliquant sur Sauvegarder et publier Je confirme avoir Tous les droits nécessaires Pour rendre disponible Et bien maintenant Si on clique là Ça y est On a Mis Sur Amazon Ce titre Il sera accepté Dans les 40 heures À 4 jours Et il sera en ligne Visible par Des millions de personnes C'est pas Extraordinairement simple Facile Moi je trouve ça incroyable Bien J'espère que Vous avez Apprécié Et pu voir À quel point Il est facile De publier Des ouvrages Sur KDP Sur le Kindle Direct Publishing Ça se fait En quelques minutes C'est facile Quand on a Les bons outils Alors vous avez maintenant Tout en main Pour réussir Maintenant Peut-être Voulez-vous En faire Métier Ou peut-être Voulez-vous En faire Un revenu Important Alors quelles sont Les possibilités Pour aller plus loin Pas seulement Jeter une bouteille À la mer En vous disant Bon voilà Je publie mon livre Et puis Il fera ce qu'il peut Mais Utiliser Toutes les astuces Qui ont fait Que certains Non seulement Se font 10 20 20 30 000 euros Par mois Sur Avec le Kindle Mais certains Ont même atteint Des millions Alors je vais Pour cela Vous proposer Un cours Qui s'appelle The Kindle Bank System Et l'explication Et bien c'est que Je considère Que Le Kindle C'est comme une banque Il faut dire que J'ai déjà placé de l'argent Et je place encore de l'argent Dans les banques Et Je ne dois pas avoir Beaucoup de chance Parce que Je n'ai jamais Vraiment gagné Beaucoup d'argent En plaçant mon argent Dans une banque Alors que À chaque fois Que j'ai investi mon argent Dans des manuscrits Dans des livres Ça m'a rapporté Beaucoup d'argent Je considère donc Que The Kindle Bank System C'est la meilleure Des banques Qui existe Parce que c'est un moyen De vous créer Des revenus passifs Qui peuvent aller En augmentant Vous l'avez vu Vous pouvez toucher De 30 À 70% Du chiffre d'affaires Sur un marché Qui va être De 8 milliards de dollars En 2012 Et de beaucoup plus Dans les années qui suivent Et vous pouvez avoir Votre part Du gâteau Alors il y a pour ça Un certain nombre De secrets Il faut savoir Comment choisir les titres Il faut savoir Où trouver les informations Et dites-vous bien Que même Si vous ne savez pas Écrire Un seul mot Eh bien Vous pouvez réussir Avec le Kindle Bank System Je vous explique pourquoi D'abord Je vous expliquerai Comment faire Écrire Par d'autres Comment faire écrire Par d'autres Vos e-books Quand vous avez une idée Où trouver les idées Et comment les faire écrire Ensuite Comment légalement Prendre Le travail De personnes décédées Et pouvoir le publier Avec la plus parfaite légalité Et toucher des droits d'auteur Comment prendre le travail D'autres personnes Et là aussi Dans la plus parfaite délégalité Et ça c'est Un des plus grands secrets De l'édition Comment toucher Beaucoup de droits d'auteur Alors que vous n'avez pas écrit Un mot Ça c'est ce que j'appelle La technique des 750 Ou écrire sans écrire C'est possible Et je vais l'expliquer À quelques personnes Ça m'a rapporté Là aussi Beaucoup d'argent Ensuite Il faut savoir que Les plus grosses ventes Sur le Kindle C'est les ventes Dans le domaine de la fiction Alors je ne sais pas Si vous avez déjà eu envie D'écrire un roman Mais je vais mettre À disposition De mes étudiants Une machine À faire des scénarios À faire des scénarios Fantastiques Qui Non seulement Vous permettra D'écrire des romans Mais aussi De faire Des séries de télé Ou de faire des films Vous aurez aussi Un logiciel spécial Pour organiser Les dialogues Les scènes Etc Des romans Et puis Amazon Essaye de nous faire croire Qu'il suffit D'avoir écrit Un document En Word Et que c'est très facile À publier Sur Sur le système Kindle La réalité La réalité Est un petit peu différente Il faut Il y a un grand logiciel Qui permet de faire ça Et malheureusement Ce logiciel Jusqu'à présent N'existait Qu'en anglais Je l'ai fait traduire Je l'ai fait traduire J'ai pris un accord Avec le programmeur Anglo-saxon Et donc Mes étudiants Vont avoir Cet outil En français Et pourront publier En quelques instants Leurs ouvrages Bien formatés Parce qu'il faut savoir Que Comme on peut regarder 10% De l'ouvrage S'il n'est pas bien formaté C'est décourageant Et on perd des lecteurs Le formatage La présentation Est extrêmement importante Bien sûr Je vais vous expliquer aussi Comment Réaliser les couvertures Des couvertures qui vendent Comment faire des textes Qui marchent C'est une sorte de copywriting Mais un copywriting Assez différent Du copywriting habituel Et puis surtout Toutes les astuces Pour avoir plein de témoignages Pour avoir plein de De bons De bonnes étoiles Vous savez qu'on peut avoir Jusqu'à 5 étoiles Ben Imaginez Vous allez sur Amazon Vous cherchez un titre Vous regardez Il y a le choix Entre un certain nombre D'e-books Et de livres Et puis il y en a un Qui a 5 étoiles Et qui a 57 commentaires Tous élogieux Est-ce que c'est celui-là Que vous allez choisir ? Oui C'est celui-là Bien sûr Il ne faut pas que Votre client soit déçu après Mais je vous expliquerai aussi Comment faire en sorte Que votre client Soit extrêmement satisfait Par sa lecture Mieux Qu'il achète un e-book Puis qu'après Il en achète 2 ou 3 A partir de cet e-book Toutes les techniques Secrètes Des Des grands Marketeurs Sur le Kindle Des auteurs Qui ont fait Des centaines de milliers Ou des millions Sur le Kindle Vous les aurez A l'intérieur De ce cours Alors ce cours Dure 3 mois Je vous remettrai Des logiciels C'est composé D'un certain nombre De vidéos Des vidéos Comme celle-ci Que vous êtes en train De regarder maintenant Où je vais vous expliquer Les différentes étapes Et on va voir Tous les secrets de métier Et au bout de 3 mois Ma garantie C'est que Vous serez capable De toucher très rapidement 1000 euros par mois Minimum Alors c'est très raisonnable 1000 euros Je sais que vous pouvez aller Jusqu'à 20 000 ou plus Mais Imaginez Que vous touchiez 1000 euros par mois Pour le restant de votre vie Sans rien faire Avouez Que la proposition Est quand même Assez extraordinaire Alors Combien Faudrait-il Mettre à la banque Pour toucher 1000 euros par mois Pour le restant de vos jours Il faudrait certainement Mettre Beaucoup d'argent Des centaines De milliers d'euros Alors Est-ce que ce cours Coute des centaines De milliers d'euros Non Est-ce qu'il coûte 5000 euros Ce qui paraît très raisonnable Non Est-ce qu'il coûte 2000 euros Non Il est à 1997 euros Pour trois mois Les logiciels Le suivi La formation Et Et ça c'est très important Si Dans le quart d'heure qui vient Vous prenez la décision Et bien Et bien Ça n'est pas 1997 euros Que vous allez Payer Mais 997 euros Seulement Et Vous pouvez bien sûr Etaler vos paiements Alors Il me semble que c'est une opportunité Qu'on ne peut pas Laisser passer Si Vous êtes sérieux Si vous avez envie D'aller plus loin Et bien Vous vous inscrivez Vous cliquez sur le bouton Qui est en dessous Et Maintenant Je vais passer A La partie Réponse Aux questions Alors Première question Est-ce que vous Ne vous Soyez pas trompé De catégorie Il y avait Alimentation à faible apport Glucide Mais aussi Diabétique Et régime sans sucre Ça doit être le trac Effectivement Il y a une catégorie Diabétique Et régime sans sucre Qui serait certainement Meilleure Que Alimentation à faible apport Glucide Merci De l'avoir remarqué Quel investissement De temps Combien d'heures Par semaine Bon alors Tout dépend De quoi on parle En ce qui concerne La formation Moi je pense Qu'une demi-heure par jour Ça suffit largement Et Pendant les trois mois Avec cette demi-heure par jour Vous aurez déjà pu mettre En tout cas Un e-book En place Et Donc une demi-heure Ça suffit Après Après tout dépend Ce que vous voulez faire Si vous voulez En faire métier Vous pouvez bien y consacrer 20 ou 30 heures par semaine Si vous voulez faire ça En plus De votre activité Bah évidemment Ce sera beaucoup moins Je vous donne un exemple Un gars Qui avait écrit Deux-trois romans De science-fiction Et Qui n'avait pas réussi A le placer auprès d'un éditeur Il avait essayé de les vendre Lui-même C'était un échec Il met ça sur le Kindle Il gagne plein de sous Alors Il a envie de se mettre A son compte Mais sa femme Ne veut pas Elle veut pas Pourquoi ? Parce qu'elle a passé de sécurité Elle se dit S'il lâche son job Etc Moralité Bah il ne peut consacrer A cette activité Qu'un peu de temps Chaque jour Et pendant les week-ends Parce qu'il n'est pas A plein temps Donc c'est vraiment Une question De choix personnel Et c'est difficile De répondre à cette question Sauf pour la formation Une demi-heure par jour Que contient votre formation ? Bah attendez Je vais vous montrer ça Voilà Voilà le programme de la formation C'est donc Un ensemble de modules Il y a 14 modules Le premier C'est le secret des best-sellers Sortez de la masse Et dépasser les autres Les pièges et les erreurs à éviter Deux Où trouver des livres Et du contenu exclusif et gratuit Ou comment réussir comme auteur Quand on est paresseux Trois Publier sur Kindle Sans écrire une ligne Vaincre la peur de la page blanche Et l'accouchement sans douleur Des livres que vous portez en vous Alors là C'est un module Qui est vraiment intéressant Parce que vous verrez que Même si vous n'écrivez pas Vous pouvez très bien être Auteur d'e-book Quatre Comment utiliser l'intelligence Économique Pour trouver du contenu Et les meilleurs sujets J'allais dire Intelligence artificielle Où sont les meilleures niches Comment protéger vos oeuvres Les secrets du copyright Vous devez voir que L'intelligence économique C'est ce qui va vous permettre De manière tout à fait éthique De choisir vos sujets Et de trouver du contenu Cinq La méthode 750 Écrire sans écrire Les secrets des sérials auteurs Et des auteurs à succès Six Comment créer un titre irrésistible La magie des titres à succès Où trouver votre inspiration Et comment tester votre titre Il faut savoir que le titre C'est sacrément important Je vous donne juste un petit exemple Dans ma carrière d'éditeur J'ai récupéré un titre Qui avait vendu 1500 exemplaires J'ai repris ce livre J'ai changé le titre Et j'en ai vendu 45 000 exemplaires 7 Module 7 Comment Pourquoi et quand Utiliser un pseudonyme 9 raisons pour utiliser un pseudonyme Comment le choisir Pseudonyme qui vende Le pseudonyme C'est vraiment quelque chose De complexe C'est beaucoup plus compliqué Qu'il n'y paraît Il faut certainement Que vous utilisiez Plusieurs pseudonymes Je vous expliquerai Pourquoi et comment Module 8 Comment écrire ou faire écrire Un livre pratique viral Ce que veulent les lecteurs La meilleure structure Le livre outil idéal Bon Un livre pratique S'il est bon Les gens vont en parler Il y aura un phénomène viral Donc c'est ça qui est intéressant Module 9 Comment écrire un roman à succès Interview d'auteurs et d'éditeurs Qui ont réussi La formule Kindle Gold J'ai la chance D'être dans les milieux De l'édition De connaître Des éditeurs Et des auteurs Qui ont été Enfin des éditeurs Qui ont réussi Et puis des auteurs Qui ont été publiés Dans le monde entier Et je vais Leur faire Exprimer Tous leurs secrets Et vous les passez 10 Les déclencheurs de commandes Kindle Utiliser au mieux Les outils d'Amazon Secrets astuces de ceux qui gagnent le plus Comment obtenir de la promotion gratuite Choisir son prix de vente Selon son objectif 11 Comment créer gratuitement Une couverture professionnelle Les images chocs et où les trouver Faire soi-même ou déléguer Les erreurs à éviter Et les éléments indispensables 12 Les clés d'une lisibilité maximum Comment rendre la lecture De votre e-book agréable Pour que vos lecteurs en redemandent Formatage des best-sellers Module 13 Utiliser le Kindle pour devenir célèbre Vos e-books comme outils de promotion Réseautage et partenariats Comment obtenir des articles de presse Avec vos e-books Et comment vous faire publier en librairie Il faut savoir que très souvent Les auteurs commencent par le Kindle Et bien sûr ils continuent à gagner de l'argent sur le Kindle Mais un éditeur les approche Et leur propose de publier l'ouvrage en librairie Enfin 14 conclusions Le futur des e-books Que faire de votre argent Comment profiter de la vie Malgré votre succès Alors je dis bien malgré votre succès Ça peut paraître bizarre Mais il y a des pièges Il y a des pièges dans le succès Et dans l'argent Je les connais bien J'ai la chance d'avoir été le fils d'un industriel Bon qui a fait faillite Mais quand même c'était un industriel Il ne profitait absolument pas de la vie Il passait son temps à travailler Et ça m'a mis en garde Contre le fait de voir la vie passer Sans en profiter Et je pense que je peux vous transmettre ça Voilà Chaque module comprend une vidéo Un mp3 Le texte du module Et les outils pratiques Alors est-ce possible Si on n'a pas de compétences Au niveau des nouvelles technologies Alors ça c'est une question Qu'on me pose beaucoup J'y connais rien à l'HTML Au PHP Aux nouvelles technologies Écoutez c'est ça qui est merveilleux Avec le Kindle Ça ne demande absolument pas De savoir quoi que ce soit Au niveau des nouvelles technologies C'est vraiment de l'ancienne technologie C'est écrire du texte C'est savoir parler devant un micro C'est des choses vraiment très très simples Et vous allez pouvoir faire un pied de nez A tous ceux qui croient Qu'il faut être programmeur Pour pouvoir réussir Et gagner de l'argent sur internet Ça n'est pas le cas du tout Est-ce que je perdrais Les droits de traduction de mon livre Si vous mettez un ouvrage sur le Kindle Non pas du tout Vous ne perdez pas du tout Les droits de traduction de votre livre Au contraire Vous avez vu que Votre livre vous pouvez le publier Sur le Kindle dans différentes langues Dès que vous gagnez un peu d'argent Vous essayez de traduire dans les autres langues Et vous profitez de plusieurs marchés Un Kindle est-il nécessaire ? Non Souvenez-vous Il existe des logiciels gratuits Je vous donnerai Je vous enverrai par mail Je vous renverrai par mail le lien Je vous enverrai aussi par mail Le logiciel que j'ai utilisé pour faire la couverture Je vous enverrai le lien pour KDP Un Kindle n'est pas nécessaire Si vous avez un Mac, un PC Ou un téléphone intelligent Ça suffit largement Faut-il avoir un bon niveau de français ? Ah Mon expérience c'est que Les lecteurs Comment dirais-je Les lecteurs pardonnent difficilement Que vous écriviez avec des fautes d'orthographe Des fautes de français Donc c'est pas mal d'avoir un bon niveau de français Et d'ailleurs je vous signale Qu'au Club Positif Dans les e-books du Club Positif Il y a un très bon livre Pour éviter les fautes d'orthographe Mais Si vous êtes capable de parler correctement Vous n'avez pas besoin d'avoir un bon niveau de français Il y a des centaines de milliers de gens Qui sont très bons en français Qui peuvent corriger pour pas cher Vos textes Et qui vous permettront D'avoir des textes dans un français impeccable Quel logiciel avez-vous utilisé pour faire votre vidéo ? Bon c'est pas grand chose à voir Alors je peux tout vous dire J'ai utilisé iMovie sur le Mac Ce que vous regardez maintenant Est fait avec Keynote Donc j'ai été pendant de très très nombreuses années Un fanatique du PC Et depuis qu'on peut installer Windows sur le Mac Je suis passé au Mac Et je trouve ça vraiment génial Ensuite Quels sont les cadeaux que vous offrez avec ce cours ? Et puis écoutez Il y a plusieurs cadeaux Il y a un cadeau surprise Il y a surtout Je pense que le cadeau le plus fantastique De tous les cadeaux qu'on va offrir C'est La machine à faire des scénarios La machine à faire des scénarios C'est un outil qui est un outil qui à partir de l'analyse de milliers et de milliers de romans, de pièces de théâtre, de films, etc. A trouver quels étaient les éléments qu'on retrouve Et vous permet en quelque sorte Comment dirais-je De recomposer, de créer extrêmement facilement un scénario Et vous n'avez pas besoin d'imagination pour trouver un scénario génial Après, bien sûr, vous avez besoin d'imagination pour l'interprétation, pour les personnages, pour les dialogues et tout ça Mais avouez qu'avoir un outil qui vous permet déjà de créer des scénarios originaux C'est fantastique Et ça, c'est une exclusivité du Kindle Bank System Vous aurez aussi un logiciel en ligne pour faire des couvertures de livres Avec des détails particuliers Vous aurez aussi plein d'autres choses En fait, ça ne me vient pas à l'esprit Mais vous ne serez pas en peine de cadeau avec le Kindle Bank System, rassurez-vous Comment Amazon paye ? Ah oui, alors ça, j'ai eu plein de questions sur J'ai pas de carte de crédit Je ne peux pas avoir de compte Paypal Écoutez, Amazon paye tout simplement en vous voyant un chèque Alors, si vous avez une banque qui peut enquêter votre chèque, il n'y a pas de problème Et vous pouvez aller plus loin après Et leur demander des virements automatiques sur votre compte en banque Donc, Amazon paye tous les 60 jours avec un chèque Peut-on garder ces livres vendus en librairie ? Oui, si vous avez des livres vendus en librairie Et que votre contrat vous permet d'en faire une édition électronique de votre côté Il n'y a aucun problème Il y a juste une condition indispensable Par contrat avec Amazon Vous devez avoir un prix inférieur d'au moins 20% pour la version électronique Peut-on faire cela de n'importe quel endroit du monde ? Afrique, Paypal ? Oui, bien sûr Oui, ça je crois qu'il y a une confusion terrible C'est que beaucoup de personnes s'imaginent qu'elles vont vendre leur e-book uniquement chez eux Mais non, pas du tout Quand vous vendez un e-book, s'il est français, vous le vendez dans toute la francophonie S'il est en anglais, vous le vendez dans le monde entier S'il est en allemand, vous le vendez dans toute l'Allemagne Et dans tous les pays qui pratiquent l'allemand C'est le monde qui vous est offert Ce n'est pas du tout juste votre pays Et si les gens ne savent pas lire dans votre pays, il n'y a pas de problème Si vous habitez dans un pays difficile, il n'y a pas de problème Si Paypal n'est pas accepté dans votre pays, il n'y a pas de problème C'est ça la beauté du Kindle Bank System Peut-on travailler à son rythme ? Ben oui, on peut travailler à son rythme Il n'y a vraiment pas de problème C'est à vous de moduler Est-ce que ça marche pour les non-voyants ? Eh bien oui, ça marche pour les non-voyants Il y a une non-voyante Américaine Qui vend très très bien sur le Kindle Et qui a même fait, je crois, un site Où elle explique comment elle fait Donc, si vous m'écrivez Je pourrais vous donner les coordonnées de ce site En tout cas, ça montre bien que ça marche pour les non-voyants J'ai vu une autre question de quelqu'un qui a eu un AVC C'est pareil Ça marche aussi Alors ensuite Beaucoup donnent l'impression qu'il est facile de gagner de l'argent sur Internet Un site du pognon, qu'en pensez-vous ? Bon, écoutez Franchement Moi j'ai fait de l'édition classique Et j'ai fait de l'édition sur Internet Je trouve que c'est beaucoup, 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 beaucoup plus facile sur Internet Donc, c'est vrai que c'est plus facile Maintenant, ça ne veut pas dire que C'est comme de gagner au loto Qu'il suffit d'acheter un ticket et puis de ne rien faire C'est vrai qu'il y a une réflexion à apporter Qu'il faut faire tout un ensemble de choses La beauté du Kindle Band Success C'est que justement, vous n'avez pas à faire tout ça C'est Amazon qui se remue Et ce n'est pas vous Alors, vous pouvez bien sûr accélérer le processus On va voir Mais C'est Amazon qui a créé des outils Pour promouvoir votre titre Pour en vendre le maximum Et le vendeur, ce n'est pas vous C'est Amazon Peut-on vous joindre par téléphone ? Bah oui, attendez, je vais vous donner mes téléphones Voilà Alors, si vous téléphonez du Canada ou des Etats-Unis Faites le 202 470 ou 470 2548 Et si vous téléphonez de France Vous faites le 970 ou 970 444 040 Voilà Notez bien ça Je vous laisse encore un petit instant pour le noter Et je répète, pour la France 970 444 040 Y aura-t-il un forum ? Oui, bien sûr Il va y avoir un forum Kindle Qui est réservé A ceux qui suivront le Kindle Band System Et à l'intérieur de ce forum On va créer Des espèces de tribus Pour faire des échanges Des échanges Des échanges de témoignages Enfin, il va y avoir tout un système Qui va vous permettre De faire monter vos e-books Dans les classements du Kindle Est-ce qu'un e-book de 30 pages Peut-être vendu par ce système ? Bah oui, tout à fait Je dirais même que Un e-book de 1 page Peut-être vendu par ce système Ils appellent ça Des documents En fait Ça n'est pas le nombre de pages Qui est important Ce qui est important C'est la qualité de l'information Ce qu'il faut C'est que la personne Qui paye une certaine somme En ait plus que son argent Alors J'ai fait une enquête Moi auprès de mes clients Un e-book Ça fait entre Ça doit faire entre 40 et 80 pages Ou 30 et 80 pages On va dire Donc Ça n'a pas besoin De faire 300 pages Je dirais même Au contraire Très souvent Les gens Attendent d'un e-book Que l'information soit plus condensée Et détestent Les e-books Qui font Un trop grand nombre de pages Et j'ai raison de m'acharner A croire que c'est possible pour moi Ben oui Vous avez raison de vous acharner A croire que c'est possible pour vous Moi je crois que Des grandes qualités Nécessaires pour la réussite C'est D'abord La persévérance Vous connaissez sans doute L'histoire de ce gars Qui avait acheté une mine Une mine d'or Qui a creusé 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 Qui ne trouvait pas de filon Quelqu'un a racheté la mine Après lui Il a fait Il a creusé 20 centimètres de plus Et il est tombé Sur le plus gros filon Du coin Cette histoire Illustre le fait Que beaucoup de gens S'arrêtent Juste Avant D'atteindre le succès Et Je crois que S'acharner C'est une bonne idée Bien sûr Il faut avoir les bons outils Faire les bons choix Il faut s'adresser aux bonnes personnes Mais si vous avez ça Ben acharnez-vous C'est bien En cas de problème C'est vrai J'ai des Ben oui Non seulement il y a moi Mon téléphone Mais j'ai toute une équipe Et cette équipe Sait faire des e-books La meilleure preuve C'est que Nous avons Nous gérons Quelque chose Qui s'appelle Le club éditeur internet Qui sort un e-book Tous les mois En quoi le Kindle Favorise les petits Bon Il faut d'abord Que je vous explique Comment dirais-je J'ai pratiqué Je pratique encore D'accord Un petit peu Les grands éditeurs Les grands éditeurs Ils n'ont Rien compris Ce que je vous ai montré Dans ce séminaire Ils ne le font pas Et puis Ils ont des tas De gens à payer Et donc Ils ne peuvent pas Utiliser ce système Sinon Ils ne s'en sortent pas Donc le Kindle C'est vraiment fait C'est quelque chose De tout à fait extraordinaire C'est une révolution Peut-être plus grande Que Gutenberg Parce que Vous créez un e-book Vous passez sur le KDP Et quelques jours plus tard Cet e-book Ça y est Il est Il est en diffusion Ça favorise Effectivement Les petits Parce que Les petits Sinon Ils ont des obstacles Absolument Insurmontables Pour se faire publier Donc oui C'est vraiment Une révolution Vous parlez des livres pratiques Qui sont meilleurs Que les romances Ceux qui n'ont Non Alors effectivement Vous avez parfaitement raison De faire cette remarque Moi j'aime bien Les livres pratiques Pourquoi ? Parce que Les livres pratiques On les vend Pendant des années Des dizaines d'années Et donc Je crois qu'avoir Un fonds de livres pratiques C'est vraiment Un bon moyen De se faire Des revenus réguliers Mais 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 Les bons romans Sont tous En premier Dans la liste Des bestsellers Sur le Kindle Donc si Vous êtes intéressé A écrire des romans Je vous engage A vous essayer Avec le Kindle Parce que C'est un bon moyen De vendre des romans C'est certainement Le meilleur moyen Qui existe Sur internet Est-ce que Ce sera Simple Sans fioritures Bah écoutez C'est à vous de juger Vous venez d'assister A ce séminaire Vous me connaissez Un petit peu mieux Maintenant J'ai pas l'impression Que je fasse Des fioritures Et du blablabla Et du baratin J'essaie toujours D'être pratique Et concret Bon Bah voilà Je crois que Maintenant On a fini Il y a encore Des tas de questions Ce que je vais essayer De faire C'est de mettre Une page Dont je vous donnerai Les coordonnées Avec les questions Et la réponse En audio Mais là Il faut que je termine Ce séminaire Je vous prie De m'en excuser Donc si vous êtes intéressé Vous suivez la flèche Vous cliquez Et sinon Bah on reste Mon ami J'espère que Tout ce temps passé Ensemble Vous a plu J'ai vu Qu'il y avait Des personnes Qui venaient Du monde entier Moi je me réjouis Que vous ayez Cette opportunité Profitez-en A très bientôt Au revoir Merci d'avoir regardé Cette longue vidéo Jusqu'au bout Vous avez vu Elle est pleine D'informations D'astuces De secrets de pro Alors Assez souvent Je reçois des emails De personnes Qui me demandent Si cette vidéo Et la formation Continuent Si elles sont toujours D'actualité Si ça existe toujours Oui Trois fois oui D'abord La formation Enregistrée par papa N'a pas pris une ride Parce qu'elle est le fruit De dizaines d'années D'expériences En tant qu'éditeur Et ça Ça ne peut pas prendre une ride Par ailleurs Moi je continue À suivre avec assiduité Tous les étudiants A la fois les étudiants Qui viennent de commencer Et les étudiants Qui ont déjà fini La formation Depuis longtemps Tous ensemble Nous travaillons à faire Du lancement Et de la publication De nouveaux e-books Sur Kindle Un succès Et des succès Je peux vous dire Qu'il y en a eu plusieurs Alors Inscrivez-vous Ou réinscrivez-vous Sur le site www.kindlebanksystem.com Et n'hésitez pas A nous contacter par email Pour nous poser des questions Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada